Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue encore sur Canal 7 Harmonie. Votre émission, c'est votre émission qui démarre, Naturo Santé, dont il faudra vous habituer une fois de plus. C'est tous les mercredis 21h15, 22h15, sous la présentation de Junior Aissi, que je suis. Alors, une fois de plus ce soir, nous revenons sur les problèmes de santé. Il faut dire que Naturo Santé, c'est une émission de santé via la médecine traditionnelle, c'est-à-dire trouver des éléments de réponse pour une santé bio, pour une santé naturelle saine et pure via des solutions médicamenteuses issues de la médecine traditionnelle. Il faut dire que nous avons à cette émission, comme consultant permanent, M. Jacques Oncap, qui est naturopathe, expert en biomédicaments, spécialiste en traitement des maladies infectieuses, les problèmes de la stérilité et de la virilité. Nous aurons le temps de le recevoir tout à l'heure et de donner ses contacts, lesquels contact, d'ailleurs, par lesquels vous pouvez nous avoir au cours de cette émission, uniquement par SMS parce que les appels seront pourscris. Mais par contre, hors antenne, vous pourrez appeler. Nous revenons tout à l'heure, le temps de présenter l'invité et de vous présenter la thématique de ce soir. Il faut dire que ce soir, nous allons commencer à traiter des maladies en tant que telles. La semaine passée, ou du moins à la première émission, ou à la première sortie de cette émission, il était question de poser les bases. Il était question pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle. Ce soir, nous allons entrer de plein pied dans le but du sujet. Nous allons commencer à traiter les maladies une à une, essayer de comprendre quelle est telle maladie, essayer de comprendre les causes, les conséquences et les solutions, comment prévenir les dites maladies, ou avoir une santé de fer. Il faut dire que c'est le but de cette émission. Vous permet d'avoir une santé de fer, vous permet d'avoir une santé véritablement sans faire beaucoup d'efforts et sans avoir, sans faire du moins recours à la médecine occidentale. Nous n'avons pas dans cette émission pour objectif de récuser une quelconque médecine ou de récuser des méthodes de traitement, quelles que soient les origines, mais juste de vous faire comprendre qu'en fait, notre nature, notre environnement africain peut nous permettre de nous soigner convenablement et de manière normale. M. Oka, bonsoir. 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 Merci, M. Haïssi Junior. Merci à tous les aimables téléspectateurs de la belle, très belle chaîne de télévision Canal 7 à Mouly. Et merci aussi au directeur de fondateur général Canal 7. Et merci à sa fidèle épouse et à ses enfants. Merci. Il faut dire que vous êtes naturopathe, expert en biomédicaments, précisément spécialiste en traitement des maladies infectieuses, des problèmes de la stérilité et de la virilité. Nous avons d'ailleurs, sur cette table, un de vos produits, parmi les nombreux que vous avez déjà mis sur pied. Donc, ce sont là les produits de votre propre recherche, de vos laboratoires. On aura le temps, durant nos différentes émissions, de parler de vous dans le domaine de la recherche. Alors, ce soir, il est question que... Ce soir, nous parlerons, ou du moins, nous allons commencer à parler des maladies, on pourra dire infectieuses, ou des maladies qui troublent le quotidien de la santé du chaque Camerounais. Nous avons précisément choisi ce soir de parler de la stérilité chez l'homme comme chez la femme. Alors, tout de coup, je voudrais qu'on commence par préciser ou par définir c'est quoi la stérilité ? La stérilité, en principe, est un dysfonctionnement d'un déséquilibre, du déséquilibre d'un être humain, que ce soit la femme ou l'homme, qui peut l'entraîner à un problème de stérilité, qui peut être une stérilité primaire ou une stérilité secondaire. Alors, ces dysfonctionnements, donc, en général, de la stérilité, sont causés, effectivement, par rapport à un problème. On peut être stérile parce qu'on souffre d'une pathologie ou parce qu'on a un dysfonctionnement dans l'organisme qui peut entraîner la stérilité ou à la femme ou à l'homme lorsque nous arrivons sur une cause. Je pourrais vous les expliquer tout à l'heure. D'accord. Vous avez parlé de deux types de stérilité, stérilité primaire et secondaire. Qu'est-ce que la stérilité primaire et quelle est la stérilité secondaire ? Quelle est la différence qu'on peut entraîner ? On peut rencontrer des problèmes à l'intérieur où une personne peut naître d'office stérilité. On parle d'une malformation congéniale. Lorsque l'enfant naissait, sa mère ou son père ou quelqu'un souffrait d'une maladie qui a entraîné dans son organisme un dysfonctionnement, par exemple, un certain nombre d'hormones qui manquent dans l'enfant de la femme qui va aller grandir avec ce dysfonctionnement qui peut lui rendre stérile de l'enfance jusqu'à l'âge de l'organisation. Eh bien, avant qu'on continue, est-ce qu'il y a une différence ? Parce que vous êtes spécialiste, il faut le rappeler ici, sur les problèmes de stérilité et de virilité. Est-ce qu'il y a donc une différence entre la stérilité et la virilité ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, lorsqu'on va voir les publications en général, on va comprendre que les problèmes de virilité, c'est-à-dire les problèmes de gens qui disent j'ai les problèmes d'éjaculation précoce, j'ai des problèmes de spermatozoïdes, j'ai des problèmes de perte de coïdes, ces problèmes aussi sont semblables presque comme les problèmes de la stérilité. Par exemple, si on entre sur un problème de la virilité, on peut comprendre que tous les aliments que nous consommons aujourd'hui, qui ont des effets chimiques, vont dans notre organisme, il est normal de les consommer, mais à force de les consommer, peuvent devenir une situation qui entraîne des charges comme des radicaux libres dans l'organisme, comme les toxines dans l'organisme. Ce genre de dysfonctionnement, ce genre de problème, aujourd'hui en Afrique surtout, on comprend que nous qui sommes dans la thérapie, nous comprenons que les organismes africains dans le temps étaient équilibrés, nos grands-pères étaient virils, ils n'avaient pas de problème de faiblesse sexuelle. Aujourd'hui, nous en avons, selon le comportement de l'alimentation ou l'environnement ou le milieu où on vit aujourd'hui, mais il n'est pas normal, il n'est pas défendu de consommer ces produits chimiques, mais il est important de les épurer dans l'organisme. Donc selon les méthodologies de production des produits naturels de qualité, nous avons effectivement les méthodes traditionnelles et scientifiques qui nous permettent d'éliminer ces charges pour gérer un problème de la virilité, de la stérilité ou un problème de l'infertilité. Alors, maintenant que la précision est faite, je crois qu'on aura aussi le temps, comme nous parlons ce soir de la stérilité, nous aurons aussi le temps un soir de notre choix de revenir sur, de revenir plus humblement sur la virilité. Alors, maintenant, comment savoir qu'un homme ou une femme est stéril ? Bon, dans le temps, il y avait, lorsqu'on allait en mariage, il y avait un comportement où on disait que notre soeur va aller en mariage parce que nos parents avaient une méthode qui les permettait d'accompagner une fille en mariage et de la permettre de procréer, c'est-à-dire d'accoucher sans risque. parce que la maquise de sa femme, de sa mère, comprenait que sa descendance lui permettait parce que la mère a fait cet enfant et si sa fille allait en mariage, elle n'arrivait pas pour procréer. On comprenait qu'elle a changé de milieu et elle se retrouve en notre milieu. Le comportement peut changer. Et alors, ce qui fait donc, aujourd'hui, comme la vie a changé, nos soeurs qui vont en mariage aujourd'hui peuvent changer de vie, quitter dans le milieu où elle était et elle subit des situations qui peuvent être, par exemple, des maladies infectieuses. Comme par exemple, on peut en parler, elles sont nombreuses, on parle de l'infection à chlamydia, on parle de la salpagite, on parle de la mitrite, on parle, tout ça, c'est des termes scientifiques. On parle aussi, maintenant, des trichomonas vaginalistes et ces maladies, aujourd'hui, sont les facteurs des risques, sont les causes gélantes, sont des maladies inconnues, non éduquées, non comprises, qui sont les causes de la stérilité féminine de l'homme et de la femme. On reviendra davantage sur les causes. Je voudrais qu'on explique de manière explicite à ceux qui nous regardent comment un individu, homme ou femme, sait que, actuellement, je ne peux pas progrès. Pour dépister une femme, par exemple, pour permettre de savoir que telle femme est stérile, lorsqu'elle vient en mariage, elle devrait faire, par exemple, des examens de prélèvement de laboratoire pour connaître si elle ne développe pas un germe et ensuite, elle devrait aussi faire des examens sérologiques pour savoir si elle ne porte pas de germes pathogènes en elle et ensuite, même les meilleurs examens qui sont importants aujourd'hui avant le mariage, de faire une sérologie, par exemple, du VIH SIDA, des hépatites virales B, des autres, vont permettre de connaître l'état de la santé de la femme. De la femme. Et alors, lorsque... C'est même aussi pour l'homme. Oui. Oui, ainsi que l'homme. D'ailleurs, c'est même important aujourd'hui pour l'homme parce que les études et les recherches que nous menons aujourd'hui, nous comprenons que les hommes commencent déjà à être ce qui entraîne beaucoup de problèmes dans les familles pour arriver à la phase de la spérilité lorsque nous allons en parler aujourd'hui. On peut rencontrer en eux beaucoup de problèmes comme par exemple un homme qui a un problème par exemple de manque de sperme ou un problème de manque de spermatozoïdes ou par exemple un problème d'espermatozoïdes mal formés. Vous ne pouvez pas en principe enceinter une fille. C'est pourquoi on disait dans nos familles avant que nos parents leur comportement les permettait de boire soit dans leur vin de palme ou dans leur médicament de prévention post-mariage d'aller d'être équilibré quand le couple se rencontre pour obtenir l'équilibre de la procréation pour éviter la stérilité par exemple. Alors maintenant qu'on sait comment un homme peut le savoir quelles sont donc les causes de la stérilité que ce soit chez l'homme que ce soit chez la part. Les causes sont les mêmes d'ailleurs. Non les causes en principe monsieur Aïssi sont tellement vastes. On peut les retrouver selon la façon en Afrique en Europe en Asie et autres. Bon mais ce que nous nous observons plus ici au Cameroun chez nous parce que la charité commence par la somme. On trouve qu'aujourd'hui les cas des taux des infections sont très le moins élevés aujourd'hui. Et lorsqu'on va avoir ces infections aujourd'hui tout le monde attend que l'infection se l'attend pour aller peut-être à l'hôpital on peut trouver des infections qu'on en parle continuellement dans les postes de radio. Il y a des cas de myomes c'est-à-dire des masses pelviennes ou ovariennes on peut retrouver là les myomes et les kystes ovariennes. Bon dans les cas de myomes généralement les myomes eux aussi sont moins risquants pour la stérilité mais elles peuvent aussi entraîner une femme à la stérilité lorsqu'elles prennent beaucoup de volume. Bon et ensuite il y a des problèmes de l'obésité aujourd'hui que tout le monde devait comprendre que dans le temps l'Africain avait un comportement équipé c'est-à-dire un organisme équipé. Aujourd'hui on a l'impression que par exemple chez les hommes avoir le gros ventre c'est un signe oui on se dit qu'on est équilibré on est riche mais alors qu'on est malade par exemple un problème de l'obésité par exemple abdominale peut entraîner un homme de ne pas être équilibré il est souffré il est étouffé il a un ventre ballonné à l'intérieur il y a des charges à l'intérieur dans le ventre qui entraînent des dysfonctionnements digestifs et on va retrouver l'obésité supérieure par exemple une femme qui a plus plus de volume ou un homme qui a plus plus de volume par rapport à son âge ou à son taille vous allez voir que ces personnes là lorsqu'on grandit comme ça l'organisme prend subitement la taille comme ça ça dysfonctionne les hormones de procréation et ça peut entraîner un problème de la stérilité bon ces problèmes ces dysfonctionnements on trouve dans les hormones de procréation de la femme qui peuvent dysfonctionner et on retrouve les hormones de procréation de l'homme qui peuvent aussi dysfonctionner par rapport à cela et ensuite ces dysfonctionnements en général aujourd'hui sont plus et moi je l'avertis et je le dis c'est un signal qu'aujourd'hui en Afrique les cas de stérilité aussi sont liés au problème de la consommation des produits chimiques parce que c'est eux qui sont facteurs des risques du métabolisme du changement d'hormones de procréation et ensuite de l'équilibre de l'organisme et ensuite qui entraîne un déséquilibre du potentiel hydrogène et dans cet ensemble on peut se retrouver dysfonctionné déséquilibré et maintenant on n'arriverait pas à procréer je dirais ici par exemple si un frère qui peut avoir par exemple mon âge moi j'ai 56 ans qui n'a pas de sperme comment vous pouvez avoir les spermatozoïdes il n'est pas possible parce que les spermes les spermatozoïdes vivent dans le sperme et si un homme a moins de spermatozoïdes mobiles vous pouvez même les avoir le 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 si donc ces spermatozoïdes sont moins mobiles c'est à dire lorsque vous êtes en rapport avec une femme il y a des millions de spermatozoïdes qui y vont vers le verre de la femme en période de fégondité ces spermatozoïdes dès que l'homme éjacule ils n'ont pas de possibilité d'atteindre cette ovale et maintenant lorsqu'il entre même à l'intérieur il arrive même à l'intérieur ils vont mourir parce qu'ils sont des spermatozoïdes infectés et je vous le dis les infections sexuellement transmissibles aujourd'hui sont à 80% de problèmes de dysfonctionnement des hormones chez l'homme d'accord c'est une cause sur laquelle on va essayer de s'étaler tout à l'heure je voudrais juste rappeler à ceux qui nous regardent à la maison que vous pouvez participer à cette émission vous pouvez poser toutes vos questions et même les soucis que vous avez vous pouvez nous les envoyer par sms uniquement nous allons vous dicter les numéros en attendant qu'avec l'aide de la régie que ce soit mis au bas de l'écran au 694 694 660832 je reprends 694 660832 et aussi au 677 97 15 691 677 97 15 81 uniquement par sms vous pouvez donc réagir à l'émission poser tous vos problèmes mais je vous en prie concernant le thème de ce soir maintenant si vous avez d'autres problèmes en dehors du thème de ce soir vous pouvez appeler hors antenne par ce même numéro il y aura quelqu'un qui vous répondra et essayera de vous donner des solutions à vos différents problèmes alors on va continuer monsieur on cap nous étions aux infections que vous estimez être les causes prioritaires ou les causes majeures de la stérilité essayons un peu de disséquer de quelles infections sexuellement transmissibles s'agit-il est-ce que toutes les infections nous conduisent inéluctablement vers la stérilité que ce soit chez l'homme que ce soit chez la femme par exemple il y a les infections je vais le citer leur classification il y a les infections à chlamydia généralement aujourd'hui qui sont une des causes très graves pour les dysfonctionnements de des spermatozoïdes de sperme des problèmes de malformation de sperme de sperme il y a des cas des candidats albicans qui sont des facteurs des risques et ensuite il y a donc je le dirais ici des infections virales telles que les hépatites même le sida que vous voyez lorsque on en souffre il va affaiblir l'humidité organique c'est l'un des facteurs qui entraîne aussi le désordre ou une déficience ou un désordre c'est plus simplement dit qui entraîne à l'affaiblissement de l'humidité organique c'est à dire le potentiel hydrogène se déséquilibre et l'organisme se saccage et la charge des toxines et ensuite maintenant la charge des radicaux libres entraîne un déficit général dans l'organisme et la stérilité peut s'installer il y a bien d'autres infections mais je vous dirais que les infections à chlamydia les cas de la chaude piste la gonocoxie et ainsi de suite sont des facteurs de risque de trouble des hormones de procréation de l'homme est-ce que ces infections si elles sont aussitôt dépistées c'est à dire que si par exemple un individu a un homme à la chaude piste et que soit le lendemain on dépiste c'est à dire que la maladie n'a pas le temps de se développer est-ce qu'en ce moment l'individu risque une stérilité oui effectivement lorsque par exemple si on prend le cas de la syphilis qui est aussi bon il y a les cas de la syphilis qui sont au stade primaire c'est à dire au début il y a les stades secondaires il y a le stade tertiaire lorsque vous avez une infection au départ je vous dis que certaines fonctionnent très cachotièrement c'est à dire très soudainement vous pouvez être infecté si vous avez des cellules de l'organisme très équilibré il sera très difficile que l'infection se ressente au départ mais elle va fonctionner très cachotièrement elle peut être à la phase 1 et maintenant cette infection donc maintenant à la phase 2 commence déjà à créer plus de désordre et à la phase 3 devient déjà la phase des risques dans les complications qui peuvent entraîner par exemple si un homme qui est né il a le sperme il a l'espermatozoïde et lorsqu'il est infecté et qu'il ne s'est pas soigné ou il ne s'est pas fait consulter ou il ne s'est pas fait un examen de spermogramme ou bien d'une sérologie acclamydia et ainsi de suite il ne pourra pas savoir l'état de sa santé et il commence à développer cette maladie qui arrive par exemple à la troisième phase d'infection qui sera très sourdine et qui va détruire ses hormones de procréation et en ce moment la stérilité va donc s'installer donc il est normal que chacun de nous puisse effectivement contrôler son état de santé si vous ne contrôlez pas votre état de santé en faisant des prélèvements que ce soit la femme un prélèvement de PCV une sérologie d'une infection et quelle est la périodicité de ces différents examens que ce soit chez l'homme ou chez la femme c'est à dire après combien de temps un homme devrait faire je dirais lorsqu'on lorsqu'on se sent pas tellement c'est à dire comment on peut dire fidèle à son épouse il est important que lorsque vous êtes désordonné il est important de les faire mais c'est il est appelé à chaque homme qui vit de comprendre aujourd'hui que les infections devraient être contrôlées au départ et à la fin de chaque mois mais lorsqu'on ressent déjà un dysfonctionnement un semblant de la symptomatologie c'est à dire des signes des infections parce qu'ils sont très nombreux j'en connais au moins 140 qui sont des symptômes en dehors des complications qui peuvent entraîner un couple à un problème de stérilité féminine ou masculine donc il est important que chacun moi je vous le dirai tout ce que moi je peux prendre en charge au laboratoire je conseille d'aller faire par exemple après une consultation par exemple pour un gardien vaginaliste dès que je consulte des pistes des symptômes je vous demande d'aller faire un prélèvement quand vous faites donc ce prélèvement il vient nous découvrir le germe responsable et on vous soumet à un traitement adéquat mais beaucoup de gens disent que non en médecine internationale on ne doit pas faire des examens c'est normal je veux vous prendre un exemple ici monsieur vous allez constater que toutes les infections aujourd'hui que nous pouvons parler les gens peuvent parler aux médias ne peuvent que parler des infections à chlamydia et il y a ceux qui sont plus dangereux que l'infection à chlamydia je vous parlerai ici par exemple des métrites une métrite qui a une infection généralement qui va faire un gonflement du col de l'utérus de la forme l'entraîne à la rougeur du col de l'utérus et ensuite peut entraîner effectivement un signe d'une sensation très nauséabole on peut soupçonner effectivement une métrite déjà c'est-à-dire le sexe a gonflé le temps il a rougi on comprend déjà que vous allez vers le cancer de l'utérus alors une métrite donc qui est facteur de risque d'une métrite comment un profane va le faire va le savoir donc il est important que chaque femme ou chaque homme aujourd'hui devrait faire un examen sérologique au moins par an et ensuite chaque homme devait contrôler l'équilibre des hormones de sa procréation telles que le sperme la spermatozoïde pour connaître leur vitesse de croisière pour connaître leur équilibre pour connaître leur état et ensuite de savoir que nous sommes équilibrés et préparés pour éviter la stérilité alors là vous avez essayé d'embrayer sur j'imagine les méthodes de prévention je voudrais donc qu'on essaye de réunir maintenant qu'on connaît les causes est-ce que on prévient la stérilité si oui comment ça se fait la prévention effective aujourd'hui la stérilité dépend effectivement des comportements chacun de nous sait aujourd'hui moi les gens ont toujours dit qu'à médecine traditionnelle il ne faut pas porter un préservatif pour éviter la stérilité important comment se comportaient nos parents avant lorsqu'ils ne connaissaient pas le comportement d'une femme qu'ils voudraient avoir ils ne pourraient pas faire l'amour avec lui ils s'abstinaient mais aujourd'hui comme les gens alors c'est pour ça que je voulais dire ça veut dire qu'aujourd'hui la triptyque abstinence fidélité abstinence fidélité s'applique davantage davantage important capital c'est une recherche très importante de valeur incontournable incontournable pour l'instant donc il faut porter un préservatif lorsque vous doutez du comportement du comportement de votre conjoint important et une fois que vous avez des éléments de réponse sur son comportement qu'est-ce qu'il est conseillé la fidélité oui ou l'absténance ou l'absténance c'est ça donc il est important que chacun de nous aujourd'hui puisse se préserver à l'aide d'un préservatif pour éviter la majorité de ces infections aujourd'hui elles sont sexuellement transmissibles c'est-à-dire lors d'un rapport sexuel douté vous pouvez attraper une infection en chlamydia vous pouvez attraper un trichomonas vaginalis vous pouvez attraper plusieurs infections qui sont nombreuses telles que je vous parlerai par exemple d'une infection aujourd'hui qui gêne les femmes et il y a le problème de l'hydroré l'hydroré dans le temps en 5 ans on rentrait faire des recherches dans le truc on parlait d'une djiba elle dit l'égypte l'égypte c'est-à-dire une femme qui s'assoit elle constate qu'elle est mouillée dans son slip et c'est l'eau qui sortait du vagin elle devrait savoir effectivement qu'elle souffre d'une infection parce que l'appareil urogénital de la femme ne devrait pas comporter ce genre de choses on pourrait encore considérer ou appeler les bêtes blanches ou c'est différent non les bêtes blanches c'est différent lorsque le vagin rejette de l'eau ça veut dire qu'on souffre d'une infection de l'hydrouré l'hydrouré c'est-à-dire l'infection qui est responsable qui circule dans l'organisme a déjà entraîné un dysfonctionnement on peut ne pas avoir des pertes mais les pertes peuvent être purulentes elles peuvent être moussantes verdades noirades et ainsi de suite et entraînent effectivement donc maintenant quoi une possibilité que lorsque vous êtes en relation avec votre conjoint l'infection responsable de tout cela ne peut pas permettre aux spermatozoïdes d'être capables de rentrer dans le verre et si elle même rentre l'infection responsable qui accompagnait le germe en période de fégondité va entrer et la femme le verre va se fermer et la grossesse va se développer et peut venir donc se développer et rester au niveau d'une trompe et se développer là tout en tant que la grossesse a grossi au niveau des trompes ça peut faire des G.E.U. grossesse extra-hecturine ou ça peut vous entraîner effectivement aujourd'hui à une opération chirurgicale on peut faire une grossesse extra-hecturine rompue et vous voyez autant de risques vous pouvez devenir stérile définitivement ou vous pouvez risquer toutes ces situations de ce genre de mauvais comportement qui peut vous rendre stérile à cause de la négligence à cause de l'ignorance ou soit à cause du manque on va rappeler à ceux qui nous regardent dans la maison que vous pouvez participer à cette émission uniquement par SMS je vous en prie au 694-66-0832 694-66-0832 ou au 677-97-15-81 677-97-15-81 ce soir nous parlons de la stérilité que ce soit chez l'homme ou chez la femme comment comment avoir comment sait-on qu'on est stérile quelles sont les causes de la stérilité les conséquences aussi de celle-ci comment la prévenir la stérilité se soigne-t-elle voilà la problématique ou la curie des questions autour desquelles nous sommes en train d'apporter des éléments de réponse ce soir monsieur Oka vous êtes naturopathe espère en biomédicaments spécialiste en traitement des maladies infectieuses des problèmes de la stérilité et de la virilité alors nous sommes quittés des causes de la stérilité maintenant je voudrais qu'on essaye de voir quelles sont les conséquences de la stérilité en principe les conséquences ne peuvent qu'être les complications où un couple effectivement peut manquer d'obtenir quelqu'un qui va le représenter demain un enfant quelqu'un disait l'éternité et puis vous allez faire une vie avec votre conjointe vous n'aurez pas un enfant après vous et ensuite ces causes de la stérilité aujourd'hui entraînent beaucoup de problèmes dans les familles en division les couples qui ne se font plus confiance le mariage s'arrête plus que moi et on s'accuse les uns et les autres et en plus lorsqu'on y va ça peut même ces problèmes peuvent aller au niveau de la famille de la fille et de tel où on peut parler de problèmes on a taché le ventre de ma fille on a fait ceci on accuse ce grand-père du village mais je le dis aujourd'hui ces risques ces conséquences aujourd'hui moi je vous le dirais j'ai parcouru avec 36 ans aujourd'hui je comprends que les maladies qui sont peut-être en Asie en Europe et ailleurs ne peuvent non plus avoir les mêmes comportements ici et ensuite lorsqu'on ne les connait pas si on vous demande par exemple qu'est-ce que veut dire une métrite qu'est-ce que veut dire une vaginite qu'est-ce que veut dire ceci et que vous les ignorez vous arrivez devant un voyant il va vous dire qu'on vous a lancé et aujourd'hui nous lorsque vous êtes face à nous il est question de passer sur la symptomatologique et vous allez comprendre que les risques dont aujourd'hui ne sont que de savoir aller aussi vers les spécialistes pour éviter des risques Est-ce que la médecine conventionnelle la médecine occidentale a trouvé des moyens aujourd'hui d'apporter des solutions de guérison à la stérilité Bon en général le serment que j'ai prêté me permet de reconnaître la valeur de la médecine conventionnelle mais aujourd'hui en médecine traditionnelle vous savez que lorsqu'elle n'existait pas on procréait parce qu'on utilisait les méthodologies de la médecine traditionnelle africaine où on vous donnait un produit pour reconstituer l'espermatozoïde pour reconstituer le sperme pour éliminer la malformation d'espermatozoïde donc la complémentarité aujourd'hui par rapport par exemple à ce que moi j'ai fait sur les problèmes de stérilité me permettent aussi d'envoyer le malade pour confirmer la maladie que l'on souffre afin de le prendre en charge par rapport aux thérapies que j'ai et je le dirais en réalité 85 ou 90% de chance des patients qui se sont comportés ainsi pour des problèmes de stérilité il a fait son examen clinique il a suivi le traitement chez un naturopathe qui est spécialisé par rapport à la pathologie à au moins 95% de réussite de pouvoir concevoir et lui permettre de procréer un enfant alors aujourd'hui il y a tout un centre tout un centre spécialisé le crasset précisément qui permet aux femmes quel que soit l'âge de goûter ou alors d'accoucher de goûter à ce plaisir de mettre au monde un enfant est-ce que vous pensez que même si on souffre de la stérilité on peut avoir ce plaisir surtout lorsque c'est un dysfonctionnement ou une malformation congénitale est-ce que véritablement on peut avoir ce plaisir que ce soit à l'aide de la médecine conventionnelle soit à l'aide de la médecine traditionnelle c'est toujours est-ce qu'on peut bénéficier moi je pense que c'est toujours une contribution mais on dit toujours que tout ce qui est de naturel vient de Dieu et tout ce qui peut être fait dans la recherche scientifique qui peut permettre à une femme qui manque d'enfant ou un père qui n'a pas un enfant c'est une contribution de Dieu et il est important de comprendre aujourd'hui que même chez nous en naturopathie il y a des situations sur lesquelles une femme je vous ai parlé une sécu une femme qui est née avec les malformations congénitales vous ne pouvez pas la faire procréer parce que vous lui faites consommer quelque chose il faudrait être honnête de comprendre que cette femme est à l'étape par exemple de l'âge de ne plus pouvoir procréer on peut se rendre pour faire c'est à dire la ménopause oui vous êtes déjà arrivé à une pause normale mais vous n'avez pas fait d'enfant vous devez aller on ouvre et puis on fabrique un enfant on le met à l'intérieur c'est normal c'est une façon aussi de contribuer pour la santé mais chez nous pour une femme encore ou un homme en activité sexuelle équilibrée il n'y a que des plantes et des ressources naturelles à lui donner qui vont lui permettre de concevoir facilement et d'accoucher un enfant qui ne souffre presque bien c'est à dire un enfant normal oui je dirais par exemple si vous trouvez des cas de mycoplasme vous allez voir qui peuvent entraîner des cas des enfants des enfants qui peuvent être par exemple des enfants qui sont des prématurés il y a des femmes qui accouchent des enfants prématurés des enfants au petit poids des enfants qui sont même disons les morts-nés c'est juste à cause de ces infections je vous ai parlé des mycoplasmes tout à l'heure et ainsi de suite et bien d'autres le font bon mais vous pouvez trouver que peut-être en médecine conventionnelle on a pu le faire depuis on n'a pas pu résoudre le problème et si vous trouvez que quelqu'un a par exemple cette thérapie il est mieux de contribuer et c'est ce que nous faisons chez nous pour ne pas permettre aux femmes de manquer de concevoir et ensuite vous allez voir les risques quand vous parlez ici tout à l'heure vous allez voir une femme comme j'en ai trouvé une fois une famille qui avait un problème je vais vous compter ça en une minute la femme a accouché elle a eu trop de fièvre qui sont montées on a dit que c'était la sorcellerie mais c'était pas de la sorcellerie elle souffrait d'une infection au cours de sa grossesse et lorsqu'elle a accouché elle a eu des poussées de fièvre parce qu'elle développait effectivement un mycoplasme ou une autre infection quelconque qui développait qui provoquait des poussées de fièvre après l'accouchement et elles sont très dangereuses quand c'est pas bien suivi la femme s'en va alors je ne pouvais pas effectivement intervenir ce jour mais je me situe parce que il y avait un problème de manque de connaissance sur les pathologies ou d'encadrement ou d'obtenir un expert à côté de soi c'est pourquoi je dirais qu'il est important aujourd'hui que chaque famille puisse avoir un conseil en naturopathie pour la complémentarité de la santé alors comment soigne-t-on la stérilité est-ce que c'est en buvant un remède matin, midi, soir ou c'est tout un processus qui passe par un traitement en bonne uniforme et quand on sait que tout traitement médicinal a son lot d'interdits comment soigne-t-on la stérilité bon lorsque la stérilité est liée et qu'on a connu on a dépisté les causes par rapport à un examen par exemple un homme qui manque l'espermatozoïde ou il a l'espermatozoïde mal formé devait faire un spermogramme et faire une sérologie de test de l'infection responsable du dysfonctionnement de ces espermatozoïdes lorsque c'est trouvé chez nous à notre salle on te prescrit cet examen tu vas faire cet examen de spermatozoïde on va connaître le taux de spermatozoïde on va connaître la vitesse de croisière de spermatozoïde et on va connaître si vous n'avez pas de spermatozoïde mal formé selon le pourcentage et les résultats de spermatozoïde et maintenant si vous avez un germe qui est facteur du risque de ces dysfonctionnements de spermatozoïdes nous vous prescrivons aussi un examen qui va permettre de connaître le germe responsable dysfonctionnant effectivement les spermatozoïdes ou le sperme en ce moment maintenant on vous soumet à un traitement qui par exemple pour reconstituer les spermatozoïdes mais toute famille africaine a une connaissance nous avons tout simplement de chercher les ressources qui peuvent être des plantes des herbes des cécis que nous récupérons le principe active bien concentré comme celui-ci que vous devez consommer pour un temps bien précis pour éliminer le déséquilibre physique qui peut être facteur de risque de l'infection acclamydia ou bien d'autres et maintenant lorsque vous avez déjà donné des antibactériens pour éliminer le déséquilibre de l'infection que l'infection entraîne au niveau des spermatozoïdes vous avez déjà équilibré l'organisme de la personne et maintenant vous donnez donc si c'est à l'homme les plantes qui reconstituent les spermatozoïdes qui reconstituent le sperme et ensuite qui retrouvent que les spermatozoïdes n'existent pas mais commencent déjà à reconstituer ces spermatozoïdes pour éviter la malformation c'est ça qui permet aujourd'hui ou qui permettait à nos parents de pouvoir procréer sans cesse sans risque et progressivement autant d'enfants qu'ils voulaient parce que les plantes effectivement ont beaucoup de valeurs intrinsèques de valeurs de propriétés efficaces pour pouvoir effectivement reconstituer les spermatozoïdes même des cas des infections que je vous dirai aujourd'hui je prends l'exemple de l'infection à chlamydia une situation de risque de l'hôte médecine qui est ingérable aujourd'hui où on peut pesquer autant de choses que vous n'allez jamais résoudre mais le flot et ensuite l'ensemble de ces ressources en synergie de plantes infectieuses des plantes anti-inflammatoires et des plantes ainsi de suite bien dosées et bien précis par rapport à l'équilibre l'organisme va éraditer l'infection et on se retrouve équilibré pour pouvoir procréer en ce moment c'est comme ça que se portaient nos parents aujourd'hui nous le faisons d'une façon scientifique parce que nous connaissons des méthodes traditionnelles et les méthodes scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre ce genre de problème et de les gérer en collaboration avec la médecine conventionnelle parce que nul ne peut se suffire ni la médecine conventionnelle ni la médecine traditionnelle personne ne se suffit et après on reprend une vie normale c'est à dire qu'après je peux dire la vie normale maintenant c'est vraiment que les conseils que nous faisons des conseils lorsque vous avez déjà géré un cas comme ça parce que vous avez trouvé les risques les situations et autres vous conseillez vous devenez le conseiller de votre patient possédez et conserver vous comportez ainsi pour pouvoir le procréer bon ben non et dans le cas où ça peut arriver dans le cas où un patient ou une patiente a été guéri de la stérilité et qu'après elle retombe dans le même travail c'est à dire qu'après on se rend compte qu'elle est redevenue ou qu'il est redevenu stérile comment ça se passe en ce moment est-ce qu'il y a encore des possibilités oui je disais ici par exemple le médicament qui traite un patient en médecine conventionnelle en médecine traditionnelle a des propriétés curatives et préventives préventives ne veut pas dire que je dis que vous ne portez pas le préservatif mais pour fertiliser le vagin d'une femme par exemple chez les bétis mais moi je suis on dit il ne faudrait pas que le bavard de la femme chauffe lorsque ça chauffe lorsque vous portez une grossesse elle ne peut pas mettre long elle ne peut pas évoluer parce que le bavard en te chauffe il est déséquilibré c'est très haute la grossesse ne peut pas s'accroître alors les comportements de nos ancêtres étaient lesquels il fallait se purger des ressources et consommer d'une manière équilibrée pour entretenir l'organisme pour pouvoir procréer normalement c'est à dire si je vous donnais par exemple un antibactérien à base et plan médicinal pour un mois pour un traitement lorsque vous avez procréé on va vous dire il fertilise l'organisme et il va vous permettre de vous équilibrer pour pouvoir procréer on va vous dire évitez de ne plus vous infecter mais comportez-vous ainsi pour fertiliser l'organisme lorsque vous avez besoin de faire un enfant avec votre époux vous vous prenez ceci au début du mois et ceci à la fin du mois vous maintenez l'équilibre de votre organisme et la fertilité c'est comme ça que nos parents se comportaient effectivement pour pouvoir faire beaucoup d'enfants et avec moins de risques et pour procréer facilement et pour éviter la stérilité dont on parle aujourd'hui alors est-ce que au final on peut si on veut faire une sorte de récapitulatif est-ce qu'au final on peut considérer la stérilité comme étant un malaise issu de la sanité du désordre issu d'un certain comportement désastreux dont l'organisme apporte un certain nombre de je peux dire de révocation une stérilité qui était causée par exemple avec une maladie n'est pas une stérilité qui ne va pas vous permettre de comprendre mais on va comprendre que ce n'est qu'un dysfonctionnement un problème ou un mauvais comportement qui pourrait vous entraîner à une stérilité ou de la femme ou de l'homme n'est que ne peuvent qu'être des causes qui peuvent entraîner la stérilité donc il est important de comprendre aujourd'hui que pour ne pas arriver à la stérilité il est mieux de se contrôler d'être fidèle de s'abstenir protéger les rapports et maintenant fertiliser son organisme lorsque vous avez fait par exemple un spermogramme vous constatez que le taux de spermatozoïdes a baissé il est moins mobile est-ce que vous pouvez procréer ? Non il est donc normal de se comporter comme l'africain qui disait que chez nous le médicament naturel reste l'alicament du patient alors cet alicament donc qui vous permet de vous comporter c'est-à-dire en le buvant par moment va équilibrer votre organisme pour maintenir la fertilité pour éviter la stérilité c'est cette méthode donc aujourd'hui qui devrait être enseignée dans les universités qui devait être valorisée qui devait permettre d'être acceptée dans les milieux scientifiques pour pour effectivement apporter l'ensemble des connaissances pour parfaire la santé maintenant est-ce que on parlait tout à l'heure de la quantité du sperm d'espérimatozoïdes est-ce qu'une surabondance de l'activité sexuelle ne peut pas peut-être au fil de l'âge conduire à une sorte de stérilité moi je vais vous le dire parce que chez nous on disait qu'un enfant bien né dans notre famille les spermatozoïdes ne sont que quelque chose qui c'est-à-dire des hormones qui sont dans l'organisme qui vous peut avoir une carence ou une malformation ou le sperme qui peut vous manquer par rapport à un comportement mais sachant que nous à mon âge que vous voyez moi je fais encore faire des enfants sachant que je peux consommer ceci je ne suis pas infecté effectivement je me sens équilibré est-ce que je peux souffrir de quoi juste pourquoi parce que je me suis comporté selon le système auto-réparation naturel de l'Africain qui lui a permis de vivre longtemps de procréer d'être viril et d'être équilibré donc aujourd'hui moi je vous dirais que la stérilité ne devait pas être un problème mais connaître les causes et les facteurs de la stérilité qui devait être l'une des informations les plus importantes aujourd'hui que lorsque ça ne va pas de l'autre médecine qu'on vous dit aller rencontrer tel de l'autre médecine alors c'est cet ensemble de méthodes et des informations publiées qui sensibilisent les populations pour prévenir ou pour mieux gérer la stérilité monsieur jacquonca merci merci d'avoir été avec nous ce soir mais on ne va pas sortir comme ça parce que vous êtes je le rappelle espère en biomédicaments et il y a cet échantillon que vous nous avez apporté ce soir nous vous permettons quand même de présenter ce médicament afin que puis c'est une émission en principe ça c'est des plantes en principe concentrées telles qu'on peut mettre une grosse marmite de médicaments mais ces grosses marmites de médicaments sont concentrées par des méthodes galéniques scientifiques de connaissance traditionnelle et de la pharmacologie qui nous permet de les concentrer effectivement pour les déconcentrer alors vous savez que dans la conception de ces médicaments n'importe qui au quartier ne peut pas faire cette misture non 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 ça demande des connaissances scientifiques c'est une étude scientifique toute une formation oui c'est une étude scientifique et aussi c'est des connaissances en pharmacologie et des connaissances socioculturelles traditionnelles qui font l'ensemble de mettre du pied ce médicament de l'innovation de la médecine traditionnelle africaine alors c'était Naturo Santé vous nous avez pris si vous nous avez pris en cours nous avons parlé ce soir de la stérilité nous avons essayé d'étudier les causes les conséquences et les débauches ou les esquisses de solutions pour éradiquer ce mal ce mal-être nous étions en compagnie de monsieur Jacques Oncap expert en biomédicaments spécialiste en traitement des maladies infectieuses et aussi des problèmes de stérilité et de la virilité je rappelle que vous pouviez participer à cette émission uniquement par sms mais vous pouvez continuer via les numéros que je vais vous communiquer tout à l'heure vous pouvez continuer à nous avoir même étant hors antenne via les numéros 6-94-66-0832 6-94-66-0832 ou 6-77-97-15-21 6-77-97-15-21 je vous promets qu'à partir des émissions prochaines vous aurez ces différents numéros au bas de votre écran merci de nous avoir regardé merci de rester fidèle au programme de canal 7 Amoni c'était Naturo Santé j'étais Junior à ici pour vous servir merci bonsoir